RONDE DE RÉPARATION Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Je viens en union avec la Vierge Mère, elle dont le cœur fut transpercé par des millions d'épées, faire réparation, réparer dans la divine volonté, s'est formé autour de vous le mur d'amour et de lumière de votre volonté. J'entre dans la vie intérieure de Jésus et je le laisse vivre en moi pour que mon adoration et mes réparations élèvent ce mur inébranlable. Alors, les actes sans amour et les mépris des créatures ne vous atteindront pas. Dans votre fiat, je trouve toutes les créatures du passé, du présent et du futur. Par mes actes accomplis dans votre volonté, je me substitue à tous, je fais réparation pour toutes les oppositions de la volonté humaine et je vous retourne les joies et les félicités que les créatures vous doivent. Je veux suivre votre volonté dans tous les appels qu'elle fait à travers les choses créées. Votre divine volonté nous appelle à travailler avec elle et nous donne toujours son acte nouveau et ininterrompu. Je fais réparation pour les manques de correspondance à ses appels et pour tous les manques de reconnaissance devant vos innombrables actes d'amour. Je vous donne les plaies et le sang de Jésus. Au nom des âmes perdues, je reçois son sang précieux afin de vous donner l'amour que ces âmes ne vous ont pas donné. Je fais réparation pour toutes les fois où les sacrements ont été donnés ou reçus sans les dispositions requises. Je vous glorifie comme si tous les sacrements avaient été reçus dignement. Je laisse cette vie couler dans tout mon être afin qu'elle coule sur le monde entier répandant sans cesse et sans cesse sa miséricorde infinie. Amen. Cette avant-propos sert à démontrer la probabilité raisonnable que Dieu, auteur de cette nouvelle et divine sainteté, a également donné à l'Église des expressions et des perspectives nouvelles et divines du mystère de sa volonté. Peut-être jamais encore compris auparavant. Cela mérite d'être mentionné parce que cette présentation sur Marie Corédemptrice va parfois faire usage d'un langage étonnant et merveilleux, propre à ses temps de grâce exceptionnels. La source principale d'informations pour cette présentation est les écrits de la servante de Dieu Louisa Picareta, accompagnés parfois d'extraits des écrits de Saint Maximilien Cobb et de la vénérable conception Cabrera de Armida ainsi que du catéchisme de l'Église catholique. Saint Maximilien Cobb dit dans sa Mariologie qu'il y a en Marie un miracle de l'union de Dieu avec une créature. Il attire l'attention sur le fait que ce titre d'épouse du Saint-Esprit marque l'union intime entre la volonté de Marie et la volonté d'une des trois personnes divines et qu'il est au moins possible de dire que le Saint-Esprit et Marie sont deux personnes qui vivent un tel état d'union intime et n'ont qu'une seule vie et que la vie de Marie est la vie même du Saint-Esprit en elle. Saint Maximilien ajoute Il ne s'agit pas ici de la présence ordinaire et naturelle par laquelle Dieu la créa et préserva son être. Ce n'est pas non plus la présence spéciale de Dieu qui fait que chaque personne baptisée participe par grâce à la propre nature de Dieu. Il est ici question d'une nouvelle sorte de présence du Saint-Esprit qui unit Marie à lui-même d'une manière qui lui est propre et personnelle. Les références sont tirées de Esprit Saint et Conception Immaculée par le Père Manteau Bonami. Les observations de Saint Maximilien sur l'insurpassable unité des volontés en Marie et sa vie avec la Sainte Trinité sont plus clairement mises en valeur dans les écrits de Louisa Picaretta. Il est important de comprendre la relation unique et intime entre la volonté de Marie et la volonté de la Sainte Trinité. Car c'est sur cette base que reposent toutes les qualités et les missions de Marie. Essentiellement, à l'instant de son Immaculée Conception, Marie a reçu le don de la divine volonté qui avait été donnée à Adam et établissait l'état originel de l'homme. Adam a été infidèle et a perdu son état originel. Marie a été fidèle au point que durant sa vie entière elle n'a jamais fait sa propre volonté mais a toujours laissé la divine volonté régner et opérer librement en elle. Il est important de comprendre cette relation de Marie avec Dieu parce qu'elle était unique et qu'elle lui a valu toutes ses divines qualités et la plus intime association possible pour une personne créée avec la vie de Jésus. Concernant le catéchisme de l'Église catholique le paragraphe 521 offre une application intéressante au thème de cette présentation. La première phrase de ce paragraphe déclare « Tout ce que le Christ a vécu il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. » Il a certainement vécu sa vie de rédempteur en Marie au plus haut degré possible chez une personne créée. Mais ce qui est unique dans cette phrase du paragraphe 521 c'est que tout ce que le Christ a vécu inclut non seulement sa vie extérieure qui est bien connue mais également sa vie intérieure ce que faisait son âme unie à sa divinité. Et c'est cela qui est abondamment révélé dans les 36 volumes du livre du ciel de Louisa Picaretta. Dans ce livre Jésus dit à Louisa que les saints ont imité sa vie extérieure et certains l'ont très bien fait mais que sa vie intérieure était très peu connue et qu'ils forment maintenant une génération d'âmes qui imiteront sa vie intérieure c'est-à-dire ce que faisait son âme unie à sa divinité. Selon les écrits de Louisa Picaretta Jésus possédait naturellement le royaume de la volonté du Père qui régnait et opérait dans son humanité et ceci formait la dimension divine de sa vie intérieure comme homme. Marie possédait le royaume de la volonté du Père dans son âme en vertu d'un don accordé au moment de sa création. Par cette unité de sa volonté humaine dans la divine volonté Marie partageait de façon intime et inséparable tous les aspects de la vie de son fils. Cette compréhension du mystère de la mission de Marie Corrédemptrice est intégralement liée à son immaculée conception et à sa maternité divine humaine et humaine. Il est par conséquent nécessaire de fournir ici certains éléments spéciaux de la compréhension de ses aspects de sa vie en présentant diverses preuves de sa mission de Corrédemptrice à partir des écrits de Louisa Picaretta. L'Immaculée Conception Jésus à Louisa Veux-tu savoir quel a été le plus grand prodige opéré par nous la Trinité dans cette créature si sainte et le plus grand héroïsme de cette créature si belle que personne n'égalera jamais ? Sa vie a commencé dans notre volonté. elle suivait notre volonté et l'accomplissait. Ainsi on peut dire qu'elle a accompli notre volonté à l'instant où sa vie a commencé et que sa vie a commencé dès le moment où elle accomplit notre volonté. Et notre plus grand prodige a été qu'en chacune de ses pensées et de ses paroles en chacun en chacun de ses souffles de ses battements de cœur de ses mouvements et de ses pas notre volonté se répandait sur elle cela l'a élevé si haut que ce que nous sommes par nature elle l'est par grâce. Toutes ses autres prérogatives tous ses privilèges son immaculée conception elle-même ne serait rien en comparaison de ce grand prodige de plus c'est ce qu'il a confirmé et rendu stable et forte durant sa vie entière. Ma volonté continue se répandait en elle et la rendait participante de la nature divine la réception continuelle de ma volonté la rendait forte dans l'amour forte dans la souffrance et différente de toutes les autres créatures c'est notre volonté opérant en elle qui a attiré le Verbe éternel sur la terre et formé la semence de la divine fécondité afin qu'un Dieu homme puisse être conçu sans opération humaine ce qu'il a rendu digne d'être mère de son propre créateur Louisa Picaretta 8 décembre 1924 Jésus à Louisa L'immaculée conception de la mère de Jésus était si miraculeuse et merveilleuse que le ciel et la terre en étaient émerveillés et célébraient cette fête les trois personnes divines ont opéré de manière prodigieuse le père envoyant un océan de puissance le fils un océan de sagesse et le saint-esprit un océan d'amour éternel ces océans se sont réunis pour n'en former qu'un seul et c'est au milieu de cet océan d'amour immense que Marie fut conçue cette mère l'a entourée et protégée contre tout ce qui pouvait l'assombrir en lui donnant une beauté des grâces une puissance une sagesse un amour et des privilèges toujours nouveaux Marie est l'élu parmi les élus Louisa Picareta 8 décembre 1922 La Sainte Trinité a centré toutes choses dans la conception de la Vierge dans leur divin fiat où il n'existe ni passé ni futur se trouve à jamais présente l'incarnation du Verbe le divin fiat l'a conçu et incarné dans l'incarnation même du futur rédempteur c'est-à-dire dans l'incarnation à jamais présente de Jésus Louisa Picareta 12 mars 1933 Tous les actes paroles et mouvements de Marie furent d'abord conçu dans les propres actes paroles et mouvements de Jésus avant de prendre vie en Marie si elle aimait la Sainte Trinité son amour était incarné et conçu dans l'amour de Jésus on peut dire qu'elle aimait comme Dieu s'est aimée sa prière sa prière était conçue dans la prière de Jésus et elle avait par conséquent une grande valeur et un pouvoir immense sur l'être suprême Louisa Picareta 8 décembre Les souffrances de Marie ses peines ses martyrs qui furent si nombreux ont été conçues premièrement dans l'humanité de Jésus et elle a ensuite éprouvé en elle-même la vie de souffrance et les terribles martyrs toujours animés par une force divine On peut dire que Marie a été conçue en Jésus et que sa vie sortait de Jésus Louisa Picareta 8 décembre 1936 La première fois que la petite Marie est venue devant le trône de Dieu elle frémit et lia immédiatement sa volonté au pied du trône divin sans jamais vouloir la connaître En déposant sa volonté au pied de Dieu Marie accomplit l'acte le plus beau le plus grand et le plus héroïque qui soit La Sainte Trinité en fut ravie et la consacra reine universelle Louisa Picareta 8 décembre 1922 Le céleste bébé Marie pleura sur le péché sur le péché d'Adam et sur tout le mal qu'il avait fait au cœur de Dieu et à la race humaine Ses larmes innocentes ont touché le cœur de la Sainte Trinité et ont hâté le jour de la rédemption tant attendu Louisa Picareta 8 décembre 1922 Le pouvoir et l'influence de Marie ainsi que la source de toutes ses qualités divines étaient la divine volonté elle-même Si la divine volonté n'avait pas été le centre de la vie de Marie toutes ses qualités et ses privilèges merveilleux n'auraient pas pu être Louisa Picareta 8 décembre 1922 C'est le fait de posséder la divine volonté qui donna à Marie la divine fécondité et la fille mère du verbe Louisa Picareta 15 août 1925 C'est l'état originel de l'homme que Marie a préservé intégralement en elle à chaque instant de sa vie Petite note Dans l'état originel l'homme possédait le royaume de la volonté du Père opérant en son âme Fin de la petite note Lorsque la Sainte Trinité agit elle le fait avec raison sagesse et justice et c'est ainsi que Marie a été consacrée reine universelle car elle n'a jamais donné vie à sa volonté humaine La divine volonté a toujours été pleine et entière en Marie Louisa Picareta 8 février 1922 Marie est venue dans le monde après 4000 ans Cependant devant Dieu elle était avant Adam Les actes et l'amour de Marie étaient selon l'ordre premier des créatures du fait du fait qu'elle était la plus proche de Dieu et unie à lui par les liens les plus étroits de sainteté d'union et de ressemblance Louisa Picareta 6 mai 1926 A chaque instant cette unité de la lumière de la divine volonté faisait couler en Marie la plénitude de la vie divine qui lui apportait qui lui apportait des mères de beauté de gloire et d'amour elle possédait des teintes d'amour qu'elle pouvait aimer adorer et procurer pour tous Les plus petits de ces actes accomplis dans l'unité de la lumière de la divine volonté surpassaient en beauté en amour en noblesse et en valeur les actes les plus grands et tous les actes de toutes les créatures ensemble Louisa Picareta 31 mai 1926 La vie de la divine volonté qui renaissait en Marie est le prodige des prodiges et grandissait en chaque acte qu'elle accomplissait Louisa Picareta 8 décembre 1935 Que la céleste reine vive dans le divin fiat était l'acte d'amour le plus grand le plus héroïque et le plus intense de l'être suprême la sainte trinité ne pouvait pas donner des biens plus grands ni ajouter quoi que ce soit car elle avait tout donné Marie grandissait dans la volonté suprême qui formait dans son âme son cœur ses œuvres et tout son être des soleils de paroles ces soleils parlaient avec des voix de lumière et d'amour ils parlaient à Dieu de son être divin et de la race humaine non pas avec des voix humaines mais avec des voix mystérieuses et divines Louisa Picareta 16 août 1933 La maternité de Marie Jésus à Louisa Ma fille le fiat est la plénitude de la vie il est la vie elle-même et par conséquent toute vie et toute chose viennent du fiat la création est sortie de mon fiat aussi on peut voir en chaque chose créée l'empreinte de mon fiat c'est du fiat mi-i de ma chère maman prononcé dans mon vouloir et qui avait la même puissance que mon fiat créateur que la rédemption est sortie il n'y a par conséquent rien dans la rédemption qui ne contienne l'empreinte du fiat mi-i de ma maman Louisa Picareta 17 janvier 1921 mon humanité elle-même mes pas mes paroles et mes œuvres étaient scellés par son fiat mi-i parce que les choses portent l'empreinte de leur origine mon origine dans le temps était le fiat mi-i de ma mère immaculée en conséquence toute mon œuvre portait le sceau de son fiat mi-i c'est pourquoi son fiat mi-i est en chaque hostie sacramentelle si l'homme se relève du péché si un nouveau né est baptisé si le ciel s'ouvre pour recevoir l'homme c'est le fiat mi-i de ma maman qui marque qui suit et qui procure toute chose oh puissance du fiat il s'élève à chaque instant il se multiplie et se fait la vie de tous les biens Luisa Picaretta 17 janvier 1921 Jésus à Louisa la conception de cette créature céleste dans le verbe incarné a été opérée par la Sainte Trinité avec la sagesse et la puissance la plus grande et dans le feu inextinguible de l'amour divin Jésus verbe du Père descendrait du ciel pour s'incarner dans le sein d'une vierge cependant sa virginité et son exemption de la tâche originelle ne pouvaient pas à elle seule convenir à la sainteté de la divinité du verbe l'amour et la sainteté de Dieu exigeaient par conséquent que cette vierge soit premièrement conçue en Jésus avec toutes les prérogatives les vertus et les beautés que la vie du verbe incarné devait posséder et Jésus put alors être conçu en Marie qui avait été conçu en lui Jésus a donc trouvé en Marie son ciel la sainteté de sa propre vie son propre saint qui avait si souvent généré et inondé Marie Jésus trouva en Marie sa propre volonté qui lui communiquait sa divine fécondité qui formait sa vie et celle du Fils de Dieu Louisa Picaretta 8 décembre 1936 Dès le premier instant de la vie de Marie il y eut unité avec le divin Fiat qui forma en elle la vie divine et la vie humaine lui permettant de participer à la divine fécondité qui forma en elle le très noble prodige de pouvoir concevoir un homme et un Dieu de sa semence humaine est sortie l'humanité du verbe incarné et de la semence du divin Fiat en Marie le verbe divin a pu être conçu C'est ce prodige qui a mis fin à la distance entre Dieu et l'homme Louisa Picaretta 24 décembre 1936 La terre n'était plus étrangère à la Sainte Trinité parce que Marie possédait la divine volonté et formait le royaume divin en elle-même où le verbe pouvait descendre en sécurité et trouver son ciel ainsi que les soleils de tous les actes de la divine volonté accomplis dans l'âme de Marie Louisa Picaretta La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté chapitre 19 C'est la divine volonté qui seule a permis à la Très Sainte Vierge de monter si haut et d'être distinguée entre toutes les créatures Tout ce qui peut être dit au sujet de Marie ne serait rien si elle n'avait pas possédé le prodige de la divine volonté régnant et opérant en elle C'est la divine volonté qui lui donna la divine fécondité pour être mère du Verbe et mère de toutes les créatures les aimer avec l'amour d'une divine maternité et être leur reine Louisa Picaretta 15 août 1925 Lorsqu'il a été question de Marie la Trinité a tout mis de côté tout le mal des autres créatures pour ne s'occuper que d'elle seule Marie a tant reçu de la Sainte Trinité qu'elle est devenue la comblée de grâce car elle devait être mère universelle pour la rédemption de toutes les créatures Louisa Picaretta 3 août 1929 Afin de concevoir le Verbe éternel Marie a été enrichie dans la divine volonté de mère de grâce de lumière et de sainteté par l'être suprême Ses actes de vertu ses prières ses désirs et ses attentes nécessaires pour obtenir le Rédempteur surpassaient tous ceux de toutes les générations Louisa Picaretta 18 mai 1926 C'est du fiat mii de Marie qui est à l'origine de la rédemption que sont sortis les milliards et les milliards d'actes de grâce communiqués aux âmes Ces actes de grâce sont plus beaux plus resplendissants et plus multiformes que les étoiles ils se multiplient à l'infini Si les créatures pouvaient observer le royaume de grâce surnaturel Elles entendraient des harmonies et verraient des spectacles si enchanteurs qu'elles se croiraient au paradis Louisa Picaretta 2 février 1921 Jésus à Louisa En plus de moi-même il y a ma céleste maman qui a reçu la mission unique de mère d'un fils Dieu et l'office de co-rédemptrice de l'humanité Pour sa mission de maternité divine elle a été si comblée de grâce que tout ce qui appartient aux autres créatures célestes et terrestres ne pourra jamais égaler celle de Marie mais cela ne suffisait pas encore pour attirer le Verbe dans son sein maternel Marie embrassait toutes les créatures elle aimait réparait et adorait la suprême majesté de façon à accomplir à elle seule tout ce que les générations humaines devaient à Dieu elle avait dans son cœur virginal une disposition inépuisable envers Dieu et envers toutes les créatures Louisa Picaretta 1er mai 1925 il y avait dans le cœur de ma mère une fibre d'amour maternelle pour chaque créature c'est pourquoi en vérité et avec justice quand j'étais sur la croix j'ai déclaré Marie mère de tous elle était avec moi dans l'amour dans les souffrances et en toutes choses elle ne m'a jamais laissé seule si l'éternel n'avait pas placé en elle assez de grâces pour être capable de recevoir d'elle toute seule l'amour de tous il ne serait jamais descendu du ciel sur la terre pour acheter la race humaine c'est pourquoi il était nécessaire qu'elle embrasse et surpasse toutes les créatures comme il convenait à la mission de mère du verbe Louisa Picaretta 1er mai 1925 Jésus à Louisa deux inséparables missions la Vierge et sa maternité qui voile la paternité du Père Céleste et renferme sa puissance afin de remplir sa mission de mère du verbe éternel et de co-rédemptrice de l'humanité mon humanité pour la mission de rédempteur qui renferme la divinité et le verbe sans jamais se séparer du Père et du Saint-Esprit manifestait ma céleste sagesse en ajoutant le lien qui me rend inséparable de ma mère Louisa Picaretta 4 mai 1925 Jésus à Louisa Ma fille tu dois savoir que ma céleste maman a pu concevoir le verbe éternel dans son sein très pur parce qu'elle faisait la volonté de Dieu comme Dieu la faisait toutes les autres qualités qu'elle possédait c'est-à-dire sa virginité sa conception sans le péché originel sa sainteté ses mères de grâce n'étaient pas des moyens suffisants pour concevoir un Dieu parce que toutes ses qualités ne lui donnaient ni l'immensité ni l'omni clairvoyance pour être capable de concevoir un Dieu qui est immense et qui voit toute chose et encore moins la fécondité pour être capable de le concevoir mais en possédant la suprême volonté dans sa propre vie et en faisant la volonté de Dieu comme Dieu l'a fait elle recevait la semence de divine fécondité et avec elle l'immensité et la clairvoyance sur toute chose par conséquent de façon naturelle j'ai pu être conçu en elle parce qu'il ne lui manquait ni l'immensité ni tout ce qui appartient à mon être Louisa Picareta 31 mars 1926 La Sainte Trinité aimait toutes les créatures en Marie sa beauté leur faisait perdre leur laideur les trois personnes lui communiquaient leur divine paternité et comme elles aimaient toutes les créatures en Marie elle acquit la divine maternité qui la rendit capable de les aimer toutes comme ses propres enfants généré par le Père Céleste Louisa Picareta 31 mars 1926 Dans un excès d'amour inouï la divine volonté conçut cette Vierge en chaque créature afin que chacune ait sa propre mère Louisa Picareta 20 décembre 1936 Marie est porteuse de Jésus ce rôle lui a été confié par l'être suprême qui lui a donné la grâce l'amour la puissance et la divine volonté elle-même pour que Jésus soit gardé défendu et aimé elle a reçu le mandat de ne jamais le laisser seul de compenser et de réparer si les créatures ne l'aiment pas ou si elles l'offensent elle devait toujours se conduire de façon à ce que tout soit toujours conforme à la décence la sainteté et la pureté propre à Jésus c'est pourquoi si Jésus descend dans les cœurs dans le Saint Sacrement Marie descend avec lui pour exercer son rôle de porteuse et de défendresse de son divin Fils lorsque le prêtre va prononcer les paroles de la consécration Marie tend ses mains maternelles pour que Jésus descende d'entre ses mains si des mains indignes le touchent ses mains très pures le défendent et le couvrent de son amour Louisa Picaretta 28 mai 1937 Marie regarde en elle-même et trouve les mères d'amour de grâce de sainteté de beauté et de lumière de Dieu lui-même elle désire se donner tout entière avec toutes ses mères à ses enfants afin qu'ils puissent posséder leur mère avec toutes ses richesses Louisa Picaretta 9 août 1937 L'amour de Marie pour ses enfants est si grand qu'en vertu de la divine volonté qu'elle possède elle vient elle-même en chacun préparer l'intérieur de son âme Louisa Picaretta 9 août 1937 Ce n'était pas assez pour l'amour de la Sainte Trinité qu'en vertu de leur fiat chaque créature puisse être conçue dans le cœur de Marie afin qu'elle puisse avoir une vraie maternité non pas seulement en paroles mais en actes Marie devait être conçue en chaque créature pour que chacune ait sa propre mère et qu'elle ait de plein droit possession de ses enfants Louisa Picaretta 24 décembre 1936 Jésus à Louisa Mon fiat que Marie possédait lui donnait le pouvoir de générer son Jésus en chaque créature de le faire naître de l'élever de faire pour lui tout ce qui lui est approprié Louisa Picaretta 24 décembre 1936 L'amour de la Sainte Trinité ne se contentait pas de donner un seul Jésus à chaque créature par l'incarnation et une seule mère en Marie pour chacune mais dans un excès d'amour rapidement débordant la Sainte Trinité généra cette mère en chaque âme et la laissa générer Jésus de cette manière chaque être humain pouvait avoir une mère et un fils à sa disposition Louisa Picaretta 24 décembre 1936 La Céleste héritière Comment elle appelle ses enfants à hériter de ses biens Comment elle parvient à doter les âmes de son amour maternel afin de former d'autres mamans pour Jésus Jésus à Louisa Oh combien Marie se donne de la peine Combien elle lutte au point d'être toute ruisselante de sueur et non seulement d'eau mais aussi de sang Elle ne s'accorde pas un seul moment de répit Elle est toujours au travail pour leur salut Elle veille à tous leurs besoins Elle remédie à tous leurs maux passés présents et futurs Bref il n'est rien qu'elle n'ordonne et ne dispose pour leur bien Louisa Picaretta 14 octobre 1899 Jésus à Louisa Je semblait être seule Mais sous le microscope de ma volonté on pouvait voir toutes les créatures conçues en moi Louisa Picaretta 16 décembre 1922 Marie accomplit l'acte premier de concevoir Jésus Pour concevoir le Verbe éternel elle portait en elle chaque acte de chaque créature afin de récompenser son créateur Elle pouvait ainsi dire qu'elle était celle qui aime le créateur l'adore et le satisfait pour toutes les créatures C'est pourquoi les trouvant toutes dans sa mère bien que sa conception fût une Jésus a pu se donner pour être la vie de chaque créature Louisa Picaretta 18 avril 1927 Jésus à Louisa J'ai demandé à ma chère maman le premier oui dans mon fiat et oh la puissance de son fiat dans mon vouloir Dès que le divin fiat rencontra le fiat de ma maman il devint un seul Mon fiat a élevé divinisé couvert Marie et sans opération humaine il m'a conçu fils de Dieu Mon fiat lui a communiqué d'une manière divine l'immensité l'infini et la fécondité et par conséquent l'immense l'éternel et l'infini pouvaient être conçus en elle Louisa Picaretta 10 janvier 1921 Petite note en référence à ce qui précède tout ce qui se rapporte à la rédemption porte l'empreinte du fiat Mii de Marie Marie Corédemptrice C'est du fiat Mii de Marie qui est à l'origine de la rédemption que sont sortis des milliards et des milliards d'actes de grâce qui sont communiqués aux âmes Ces actes de grâce sont plus beaux plus resplendissants et plus multiformes que les étoiles ils se multiplient à l'infini Si le royaume surnaturel de grâce pouvait être observé par les créatures elles entendraient les harmonies et verraient des spectacles si enchanteurs qu'elles croiraient être au paradis Louisa Picaretta 12 février 1921 Jésus à Louisa Lorsque la divinité trouva dans cette vierge le retour d'amour de toutes les créatures elle en fut ravie et forma en elle sa conception et en concevant Jésus la vierge a pris la mission de Corédemptrice pour partager et embrasser avec lui dans son amour maternel toutes les peines les satisfactions et les réparations Louisa Picaretta 1er mai 1925 Jésus à Louisa Ainsi lorsque ma petite humanité fut conçue elle commença à endurer des souffrances et des morts toutes les âmes baignaient en moi comme dans une mer immense formant les membres de mes membres le sang de mon sang le cœur de mon cœur Combien de fois ma maman occupant la première place dans mon humanité a ressenti mes souffrances et mes morts et elle mourait avec moi comme il était doux pour moi de trouver l'écho de mon amour dans l'amour de ma maman Louisa Picaretta 18 mars 1919 Jésus à Louisa Je suis venu sur terre pour expier pour acheter et sauver l'homme et j'ai dû pour cela recevoir les souffrances des créatures les prendre sur moi comme si elles étaient les miennes Ma divine maman qui devait être co-rédemptrice ne devait pas être différente de moi Les cinq gouttes de sang qu'elle m'a donné de son cœur très pur pour former ma petite humanité sont sorties de son cœur crucifié Les souffrances étaient pour nous des missions que nous venions remplir Elles étaient toutes par conséquent des souffrances volontaires et non les impositions d'une nature fragile Louisa Picareta 30 janvier 1927 Jésus à Louisa des choses qui nous étaient intrinsèques ou de nature mais des choses de mission que de nous séparer de la mer de bonheur et de joie immense que la nature de notre divine volonté que nous possédions produisait en nous comme des choses qui nous étaient propres et intrinsèques Louisa Picareta 30 janvier 1927 Jésus à Louisa Pour nous parce que la volonté humaine ne trouvera jamais sa voie en nous le bonheur était toujours à son sommet et les mères de joie étaient inséparables de nous même lorsque j'étais sur la croix et que ma maman était crucifiée à mes divins pieds le bonheur parfait ne nous quittait pas Il aurait fallu pour cela que je sorte de la divine volonté que je me dissocie de la nature divine et que j'agisse seulement avec la volonté et la nature humaine C'est pourquoi toutes nos souffrances étaient volontaires Louisa Picareta 30 janvier 1927 Passage tiré des 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ par Louisa Picareta Louisa à Marie Mère douloureuse de Jésus Avec un effort surhumain Tu te détaches du sépulcre et entreprends de retourner à Jérusalem par le même chemin que tu as suivi pour venir A peine as-tu fait quelques pas que se présente à toi la croix sur laquelle Jésus a tant souffert et où il est mort Tu cours Tu l'embrasses et en la voyant teinter de sang une à une se renouvelle dans ton cœur les douleurs que Jésus a souffertes sur elle Ne pouvant contenir tant d'angoisse Tu t'exclames en sanglotant Oh croix Pourquoi as-tu été si cruel envers mon fils ? Ah ! Tu ne l'as épargné en rien Tu as été inflexible Tu ne m'as pas permis à moi sa mère douloureuse de lui donner ne serait-ce qu'une gorgée d'eau quand il la demandait Alors qu'à sa bouche desséchée on présenta du fiel et du vinaigre Ah ! Je sentais fondre mon cœur transpercé et j'aurais voulu apprêter pour ses lèvres mon cœur liquéfié pour le désaltérer Oh croix à la fois cruelle et sainte Tu as été sanctifiée et divinisée au contact de mon fils Cette cruauté dont tu as fait usage envers lui change-la en compassion pour les misérables mortels en raison des peines qu'il a souffertes sur toi obtient par ses prières et ses souffrances la force pour les âmes souffrantes qu'aucune ne se perde à cause des tribulations et des croix Elle me coûte trop les âmes Elle me coûte la vie d'un fils Dieu et moi corps rédemptrice et mère je les lis à toi Oh croix et c'est en te donnant des baisers que je pars Jésus à Louisin a été pour son cœur maternel le coup le plus fatal et le plus atroce Mais comme elle possédait l'unité de la lumière de ma volonté cette lumière apportait à son cœur transpercé non seulement les sept glèves dont parle l'Église mais aussi tous les glèves et les lances les blessures de tous les coups et toutes les souffrances des créatures qui martyrisait de manière atroce son cœur maternel Mais cela n'est rien Cette lumière lui apportait mes souffrances mes humiliations mes angoisses mes épines et mes clous toutes les douleurs les plus intimes de mon cœur Le cœur de ma maman était un vrai soleil dont on ne voit que la lumière Mais cette lumière contient tous les bienfaits et les effets que reçoit et possède la terre De sorte que l'on peut dire que la terre est enclose dans le soleil Ainsi peut-on voir dans la reine souveraine non seulement sa personne mais la lumière de ma suprême volonté Cette lumière portait en elle toutes les souffrances possibles et imaginables Et ces souffrances intimes et inconnues sont beaucoup plus précieuses et ont d'autant plus de puissance sur le divin cœur pour demander le rédempteur tant attendu Et mieux que la lumière du soleil elle descendait dans le cœur des créatures pour les conquérir et les attacher dans le royaume de rédemption Ainsi les souffrances de la céleste souveraine sont si peu connues de l'Église qu'elle ne parle que des douleurs visibles et par conséquent des sept glaives Mais si elle avait su que le cœur maternel était le refuge le dépôt de toutes les souffrances et que la lumière de ma volonté les lui apportait toutes ne lui épargnait rien L'Église n'aurait pas dit sept glaives mais des millions de glaives D'autant plus que ces souffrances étant intérieures Dieu seul en connaît l'intensité C'est par conséquent à juste titre qu'elle était reine des martyrs et de toutes les douleurs Louisa Picaretta 11 juillet 1926 Jésus à Louisa Ma maman ne montrait rien d'extraordinaire dans sa vie extérieure aucun miracle pas un signe qui la distinguait des autres femmes Sa seule distinction était sa vertu parfaite que presque personne ne remarquait Et si j'ai donné à des saints la distinction des miracles et à d'autres la marque de mes plaies à ma maman je n'ai rien donné rien elle était cependant le prodige des prodiges le miracle des miracles la vraie et parfaite crucifiée il n'y a personne qui soit comme elle Louis Louisa Picaretta 17 janvier 1921 Lorsque Jésus institua le sacrement de l'Eucharistie le fiat de Marie prononcé dans la divine volonté était avec le sien et c'est ensemble qu'ils prononcèrent le fiat de la transsubstantiation du pain et du vin dans le corps sang âme et divinité de Jésus les deux fiat s'étaient unis dans l'incarnation et les deux fiat se sont unis à nouveau dans cet acte solennel qui marquait le commencement de la vie sacramentelle de Jésus Louisa Picaretta 8 juillet 1935 Jésus à Louisa l'œuvre de rédemption était la plus grande et j'ai choisi une seule créature la dotant de tous les dons qui n'avaient jamais encore été accordés à personne pour m'assurer que cette créature soit comblée de grâces pour devenir ma mère et déposer en elle toutes les grâces de rédemption afin de mettre mes dons en sûreté depuis le moment où elle fut conçue jusqu'à l'instant où elle m'a conçue je l'ai conservée cachée dans la lumière de la très sainte Trinité qui était sa gardienne et avait pour tâche de la diriger en toutes choses Louisa Picaretta 11 juillet 1923 l'existence silencieuse et obscure de la mère de Dieu au soir de sa vie par l'application des mérites du Christ au profit de l'Église naissante fut dotée d'une immense valeur co-rédemptrice supérieure à toutes les œuvres des apôtres et aux souffrances de tous les martyrs Extrait des écrits de la vénérable Concepcion Cabrera de Armida 1863-1937 dans le livre Conchita publié par Michel-Marie Philippon Jésus à Conchita Dans ma vie spirituelle dans les âmes jamais ma mère n'a été séparée de moi c'est-à-dire que l'imitation de nos deux vies doit être simultanée sur la terre la vie de Marie fut modelée sur la mienne ainsi de même que je fus rédempteur elle fut co-rédemptrice Marie est co-rédemptrice mère de la rédemption parce qu'elle est la mère de Jésus mère de Yahvé qui sauve l'association de Marie à la rédemption du monde n'est pas un privilège nouveau venant se joindre à sa maternité divine mais simplement une fonction qui exerce cette même maternité dans une pleine réalisation existentielle la solitude de Marie est l'association la plus parfaite à l'acte rédempteur du Christ le drame de notre salut se décida au moment même où Jésus fut abandonné mystérieusement par son père et que lui-même s'abandonna en réponse avec confiance et amour entre ses mains c'est le oui de l'homme dans la suprême angoisse Jésus à Conchita en tant que co-rédemptrice Marie éprouva dans son âme toute pure l'écho de toutes mes agonies humiliation outrage et supplice le poids des péchés du monde qui ont fait saigner mon cœur et la vibrante douleur de l'abandon du ciel qui obtient des grâces dans son journal du 22 juin 1918 Jésus à Conchita le cœur de Marie acheta ses grâces dans le martyr d'une solitude désemparée non pas du fait des hommes elle avait saint Jean et les apôtres et beaucoup d'âmes qui l'aimaient avec ferveur non pas du fait de mon absence matérielle elle se consolait avec l'Eucharistie à cause de sa foi si vivante et parfaite mais par l'abandon spirituel l'abandon divin de la Sainte Trinité qui se cachait à elle la laissant dans un abandon spirituel et divin Marie a souffert plus que toutes les âmes désemparées parce qu'elle a souffert un reflet de mon propre abandon sur la croix celui qu'on ne peut évaluer et qui n'a pas de terme pour être exprimé cet abandon de Marie ce vif et palpitant martyr de sa solitude le martyr désolateur du divin abandon qu'elle a souffert avec une force héroïque avec amoureuse résignation et sublime abandon à ma volonté n'est pas honorée Jésus à Conchita puis par son martyr de solitude elle a acquis en union avec mes mérites toutes les grâces pour ces nouveaux enfants qui doivent naître du cœur de ma mère pourquoi parce qu'elle fut la co-rédemptrice la première à continuer ma passion sur la terre celle qui a fondé l'église avec mes apôtres la protectrice et la mère des prêtres la reine de tous les saints Marie est celle qui connaît le plus celle qui a le plus expérimenté la contemplation de cette très sainte trinité grâce à l'affinité qui la lie aux trois personnes divines elle se réjouit elle trouve ses délices dans cette unité d'essence et simplicité de substance parce qu'à elle plus qu'à aucune autre créature parvienne lumineuse et profonde l'éclarté divine elle la pénètre et l'entoure personne n'est entré au sanctuaire de la divinité comme elle et n'a contemplé l'idéal divin de la trinité dans son église et dans ses prêtres ... ...